Ni관, Je suis Greg le Geek, « Or GGp pour Les Intimes ». Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du GT Geek avec cette semaine le Lenovo S750, avec le site skyphone.fr. Parce que voir les produits en photo en photo, c'était bien, mais les voir en vidéo c'est bien mieux, alors débrisez-vous et découvrez tout notrewd vegetables en direct de Shenzhen en Chine, avec un intégré générique et pengeek. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mercredi et mercredi, vous êtes nombreux à suivre notre nouveau thèse de la semaine du S750. Oui, il y en a beaucoup qui ne venaient pas chez nous parce qu'ils croyaient au Père Noël et le Père Noël n'existe pas. Et le pire, c'est qu'il y en a qui croyaient même à la Mère Noël et la Mère Noël étant la femme du Père Noël n'existant pas, n'existe pas non plus. Donc, vous allez revenir voir le JT Geek et Skyphone parce que c'est ici que ça se passe. Et on va vous présenter cette semaine le Lenovo S750. Alors, le S750, on va vous voir arriver les geeks en disant, quand même, il est suffisant, il n'y a pas assez, il y a plein de trucs et tout. Et pourtant, ce téléphone, il a un petit truc, si ce n'est pas une jolie couleur. Il est waterproof. Voilà. Et oui, qu'est-ce que le waterproof ? Le waterproof, c'est-à-dire quand il tombe dans l'eau et qu'il fait plouf, eh bien, il résiste, en théorie. Bon, on va regarder ça après, tout à l'heure. Il est donné pour un téléphone qui est IP67, encore une fois, on va regarder ça tout à l'heure. Et au niveau du cahier des charges, eh bien, si nos geeks vont dire qu'il n'est pas terrible, franchement, il est bien. Et ça, on va vous le montrer aussi. Donc, au niveau de la boîte qu'on avait juste simplement oublié de mettre dans notre boîte à lumière, on va retrouver rien, rien, avec rien. Donc, une batterie qu'on a mis dans le téléphone, ça, c'est pas mal. Un mode d'emploi que vous ne lirez pas, parce qu'en plus, je crois qu'il est qu'il est en chinois. Donc, juste pour la blague, peut-être vous lirez. Un chargeur secteur, hop, qu'on vous livrera en prise française, bien sûr. Et un câble USB. Dis-donc, il n'y a même pas le kit piéton. Les salopios, quand même. Ils auraient pu au moins mettre un kit piéton, un kit piéton Lenovo. Ça ferait toujours plaisir. Donc, dans la boîte, il n'y avait pas bien grand-chose. Mais au moins, vous savez ce qui vous attend, parce que, bon, kit piéton waterproof, ça n'existe pas. Mais on aurait pu essayer. Donc, Ideaphone, on va le mettre là. La jolie boîte, pas mal ici. Donc, on ne va pas prendre le factice, on va essayer de prendre le vrai. Alors, le téléphone au niveau de la présentation, il est quand même plutôt joli. C'est un téléphone qui n'est pas énorme. L'écran ne fait que 4,5 pouces en HD. Donc, ce n'est pas un très très gros téléphone. Donc, au niveau de l'ouverture, vous avez vu, le truc, il est quand même bien isolé. Il vaut sa réputation de waterproof. Donc, au niveau du cache, regardez. Il est très très dur le cache. Oh, tu es très très dur le cache. Oh, on va essayer de ne pas le niquer ce coup-là. Euh, excusez-moi, de l'abîmer. Notre audience croit, il va falloir que je modère un petit peu mon langage. Donc, le téléphone, c'est bien un double SIM. Donc, c'est la SIM classique. La SIM classique. On peut bien mettre une micro SD. Et la batterie à l'arrière fait 2000 mAh. Le petit détail qui va nous intéresser, c'est un, la caméra. Donc, la caméra, on est bien d'accord que, je vais vous la faire voir, que à les waterproof, il n'y a pas de truc. Et au niveau du contour téléphone, vous voyez, il y a un petit contour en silicone ou en plastique. Un peu comme vous allez retrouver dans votre montre, si vous la démontez. Et il y en a un autre qui est ici. Ce qui ramènerait à venir appuyer la théorie du waterproof. Ah, attendez, je n'ai pas redé le haut-parleur à ce qu'il donne. Donc, le haut-parleur, il est sous une grille. Bon, à mon avis, il doit être waterproof aussi. Oui, le waterproof est une finition locale. Parce que le proof, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais le plouf, je suis convaincu qu'en disant waterproof, on a 60% de nos visiteurs qui ont regardé et qui ont vu le téléphone en train de jeter dans la piscine et faire, oui, vous l'avez compris, plouf. Alors, au niveau de la connectique, on retrouve sur le côté droit rien du tout. Non, c'est le côté gauche. Mais à droite de la gauche, là où tu as le pouce à droite. Alors ensuite, sur le côté droit, on retrouve les boutons volume plus, moins. Ici, on ne retrouve rien, si ce n'est une application qui vous dit « Waouh, joli, what a plouf ! » Ah non, vous avez raison, c'était bien meilleur qui est proof. Alors, sous le dessous, rien. Et sur le dessus, le bouton power on-off. Et la connectique. Alors, la connectique, on va l'ouvrir. Et là, encore une fois, on retrouve les petits bouts de délai plastique. Ici, on voit bien avec ma caméra HD, la classe. Et ici, qui permet de faire l'étanchéité sur la micro-USB et sur la jack 3.5. Pas mal. C'est bien vu, c'est bien vu, Lulu. Et non pas dans le cul du même. Le microphone, vous savez qu'ils ont pu le cacher, le microphone, pour faire un microphone étanche. Il doit être là derrière, donc ça doit être, de toute façon, un microphone, c'est qu'une membrane. Donc, en fait, si vous mettez de l'étanchéité autour de la membrane, même s'il y a de l'eau, en théorie, si ce n'est la pression que vous descendez à 100 mètres, bon, ben, vous ne vriez pas faire boire la tasse au téléphone. Donc, le téléphone, hop, il est en démarrage super rapide. On est bien, bon, ben là, le téléphone, qu'une batterie. Sur ce coup-là, ils vont donner, Lenovo ne donne qu'une batterie. Ça sera un petit peu la mode dans les téléphones de marque. Mais, aujourd'hui, aucun de nos tests ne pourrait être complet sans... Notre Antutu, notre lapin national, qui va nous donner le score et les caractéristiques de la bête. Ah non, j'ai dit l'accent, c'était fini. On est lyonnais, hein, nom de Dieu. Alors, lyonnais à Shenzhen, voilà. Avec une team réunionnaise qui parle français. Il n'y a qu'un sur les deux, on m'a déjà demandé. Non, on a un français et un réunionnais. Même si le réunionnais est français, bon, voilà, vous aurez compris la blague. Alors, ensuite, le score 13613. Donc, c'est un bon score, ça laisse vraiment attendre à un processeur quad-core. Donc, on est bien sur un Lenovo S750. On est bien sur un CPU quad-core, 4 x 1 giga de l'écran. C'est du QHD. Oh, QHD, c'est vachement un QHD. À part si vous avez des yeux d'aigle. Le QHD, c'est très, très bien pour un écran 4,5 pouces. Ce n'est pas une tablette. La densité de pixels, donc pas énorme, mais ça, ça paraît plus cohérent. 1 giga de RAM et 4 giga de ROM, plus de la micro SD. Les caméras, 8 millions à l'arrière, 0.3 à l'avant. Donc, on est vraiment chez Lenovo. Une version Android 4.2. Allez, on attaque tout de suite sans perdre de temps avec notre deuxième personnage exceptionnel. Maître pouce, l'homme à la mèche, l'homme à la mèche ravageuse qui va nous donner les dimensions du téléphone. Attention, sous vos yeux ébahis. Bon, généralement, c'est une formalité, mais... On est le seul à le faire, donc on profite. Alors, l'écran en pouces, il fait bien 4,5 pouces. Le téléphone, alors, est donné pour du 134, c'est pas mal. En largeur, 70 mm, c'est pas mal. Et l'épaisseur, 10 mm. Oui, voilà, c'est un téléphone. Il est épais, pas épais, c'est normal, hein. Il fallait bien mettre l'étanchéité quelque part. Voilà, bon, on remercie Maître Pouce pour ses précisions et pour son travail, je veux dire, que serait le GT Geek sans PanGeek et Maître Pouce, autant dans les tests qu'autant sur le blog. Petite dédicace à nos blogueurs-blagueurs. Ça leur fera toujours plaisir. Alors, ensuite, on va attaquer la RAM et la ROM. Alors, attention, on retrouve le bouton qui ne s'est pas déplacé entre-temps, mais qui est toujours là. Alors, encore, il... Ah oui, on ne vous a pas dit, mais le téléphone est en français, bien sûr. Partenariat avec Lenovo. Oui, nous, oui, oui. Déjà, nous, on livre et on a un partenariat avec Lenovo. J'étais geek, c'est la classe. Alors, petite surcouche, bien. Donc, de chez Lenovo, là, on est vu, c'est pas un truc bricolé. C'est au cas de téléphone, donc, pour installer vos applications, il vous reste 1 giga, soit 0,89. Et au niveau de l'espace du téléphone, il vous reste 1 giga. Donc, sur les 4, ça ne fait pas baiser. Il faudra vraiment lui rajouter une petite micro SD qui permettra d'augmenter la capacité au moins minimum jusqu'à 32 giga. Ensuite, au niveau des applications, on va regarder les applications en cours, ici. Donc, on est, encore une fois, sur du 519 utilisé, 455 de libre. On a bien un téléphone qui fait 1 giga de RAM. Donc, c'est pas mal avec de la micro SD en micro SD. C'est pas mal. Alors, ensuite, on va regarder la technique avec Z-Device. Est-ce que j'ai dit de la micro SD avec micro SD ? Non, mais non, vous avez mal entendu. Alors, la technique, l'accéléromètre. L'accéléromètre accélère, pas mal. Le compass, très bien. Ça tourne et tout. Je sais que ça tient à cœur à pas mal de gens. Le OTG. Alors là, l'OTG, on part en galère. Je veux dire, parce qu'il va falloir mettre l'histoire dans le machin, le truc dans le bidule, le connecteur qui va me paraître pas assez long dans l'histoire. Mais je ne vais pas pouvoir lui mettre bien au fond, ce petit chinois-là. Non, non, vous avez mal entendu. Ne riez pas. Alors, l'OTG, ben non. Voilà, pourtant, j'ai mis bien au fond là. Attendez, j'appuie encore. Non, non, ça ne veut pas du tout. Ça ne veut pas rentrer, monsieur. Non, c'est ça. A vouloir rentrer dans les petits chinois. Non, oula, ouh, j'ai failli dire une connerie. Alors, attention, l'OTG, non. La version Android, donc on a bien vu, c'est du 4.2. Voilà, ici. Donc, alors, dans le téléphone, qu'est-ce qu'on retrouve ? Hop, on retrouve l'actualité. L'actualité Météo, entre tous, c'est nous qui l'avons installé. Le collogue, le business, le nanananana, le Gmail. Les deux Mobile Uncle, c'est nous qui... Ah, on a oublié de donner les fréquences. Oh, on a sauté une ligne. Bon, allez, je vous fais voir. Mobile Uncle, donc on installe, nous, la vieille version qui nous permet d'attaquer le mode ingénieur. Ici, avec l'information du téléphone. Et quand on met l'information du téléphone, hop, information du téléphone, ici. On met l'information, choisir les bandes radio. On met en automatique ou on met en Ourobend. Ici, voilà. Donc là, il est bien en Ourobend. Ensuite, on revient ici. On met notre version MTK plus récente qui va nous permettre d'attaquer, cette fois, vraiment le mode ingénieur et de choisir le mode MTK. Ici, bande mode. Sim 1. Et là, le téléphone est bien 2000. Et GSM, il est 900 et 1800. Donc, ça devait être, à mon avis, un bug sur 780. Vous voyez, il n'est qu'en Europe. Il est 918, ce qui tombe bien. Et en 3G, il est sur le 2000. Encore une fois, il n'est pas sur le 900. Donc, si vous avez la campagne, vous basculerez sur les fréquences Edge. Alors, ça, c'est pas mal. Ensuite, la musique. Alors, qu'est-ce que ça fait comme musique à un téléphone étanche ? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question pour le bac, ça. Alors, et quel genre de musique fait un téléphone étanche ? Est-ce que c'est une musique sourde ou aquatique ? Alors... Oh, mon Dieu ! Eh, franchement, les mecs, je n'avais pas écouté. C'est dans un bocal. Prenez un téléphone, mettez-le dans un bocal, ouvrez l'auto pour écouter la musique, ça fait ça. Ça veut dire, ah ben là, pas d'aigus, quasiment pas de médium, pas de grave. C'est minable. Il est étanche, mais il est minable. Voilà, donc, il faudra vraiment écouter avec les écouteurs. Là, je veux dire, si vous voulez le poser sur la table pour foutre de la musique, les gens vont dire, il a quoi ton téléphone ? Il est étanche, monsieur, il est IP67. Non, mais non, c'est nul. Voilà. Donc, ça ne sera pas fait pour. Je veux dire, là, l'étanchéité a un prix, apparemment. Alors, au niveau de la musique, ici, on revient. C'est fait. La vidéo, alors, on va arrêter notre vidéo en Full HD. On va baisser le volume, là, avant que nos petites déchaînées... Ah, ben, vous voyez, il ne lit pas les vidéos en Full HD. Dommage. Donc, il faudra certainement passer par un lecteur, par le Play Store. C'est à prendre en compte. Donc, on va prendre une vidéo en HD. Voilà, cette vidéo est incompatible aussi. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme vidéo ? C'est quoi ? MEDH Vision. On va prendre la pub de nouveau. Alors, au niveau des noirs, bon, ça semble moyen. Au niveau de la couleur aussi. Alors, attendez. Moi, ce que je voudrais, c'est que la rotation d'écran se mette en route. Alors, on va dans rotation d'écran, collection de données, Bluetooth, rotation de l'écran. Ici, on revient sur notre vidéo. Attendez, on va relancer les applications. Ici. Musique, vidéo. Hop, on va remettre la petite. Alors, on va remettre la vidéo de démo, apparemment, parce que le format est un peu plus spécifique. Voilà, on met ici. Voilà. Donc, bon, l'écran, c'est bien, mais pas top. Donc, on a bien un écran qui est IPS. Mais, au niveau des noirs, on a vu mieux. Ça va être vraiment un LCD entrée de gamme. La luminosité est bien. Le contraste peut mieux faire. Encore une fois, voilà. Les qualités du téléphone ne se joueront pas dans ses performances ni audio ni vidéo. Bon, c'est bien. Mais on a vu mieux. Par exemple, chez THL, avec des écrans beaucoup plus lumineux. Voilà. C'est correct, c'est un écran 4 pouces 5 QHD. Mais, encore une fois, bon, ben, voilà. Le téléphone vaut, parce qu'il est Wattoploof. Alors, ensuite, c'est bon, les vidéos. Le jeu, on vous dispensera de la chose. Alors, au niveau du flash. Oh, j'aime bien le petit bruit, écoutez. Ça fait bien le bruit appareil photo. Alors, l'œil gauche. Le flash, il est pas mal, quand même. Ça éclaire pas mal. J'ai encore un petit peu... J'ai un peu la rétine dilatée. Alors, pendant qu'il y en a qu'on l'anus... Non, on dira pas ça non plus. Alors, ensuite, bon, la qualité de la photo, il y a un autocollant derrière. On a oublié de l'enlever. C'est pour ça que c'est peut-être pas top. Ah si, pourtant. Alors là, on va regarder la résolution de la photo. Ah, ben oui, c'est mieux. Quand on a nettoyé la lentille, vous voyez, c'est moins flou. L'autofocus, c'est fait. Alors, la caméra en 8 millions de pixels. Maximum, on est d'accord. La résolution vidéo, on peut aller jusqu'à la haute qualité. Ce qu'on va vérifier tout de suite avec notre vidéo prise en intérieur. Le détail, donc là, enregistrement vidéo 1280x720A, il n'enregistre pas en Full HD. Vous voyez, il enregistre simplement qu'en HD. C'est à prendre en considération aussi. La caméra frontale, on va vous dire ça tout de suite. Hop, voilà. Hop, me voilà. Oh, c'est pas mal, il y a un peu de grain, mais on sent que ça va être du 0,3 mégapixels quand même. La qualité de l'image, c'est du VGA. Si jamais vous trouvez que c'est bien, vous pouvez baisser quand même en QVGA. Au cas où, 0,3 quand même, c'est beaucoup. Vous pouvez baisser un petit peu. Donc voilà, vous allez découvrir sur vous et débaillis une vidéo faite maintenant en intérieur. Puis une vidéo qui s'est faite en extérieur. Encore une fois, on a fait des photos avec le téléphone. On vous les mettra sur le blog du JT Geek. Toujours pareil, des photos de Babe Nui qui viennent au bureau. On les prend avec le téléphone et on les mettra sur le blog jtgeek.com dans la matinée. Alors, au niveau du GPS, on ne peut pas être en dessous partout. Détection en 90 secondes, donc c'est notre Challenger. Vous avez vu un screenshot, il est mieux que le G4 qui avait fait 92, 93. Les mecs chipotent, bientôt on va être au chrono avec au millième de seconde sur le tour. Le tour au moins, il a gagné une demi milliseconde. C'est la classe, bon ben là on est à 90 secondes. Donc ça a été la bonne surprise, on a quand même un GPS qui marche super bien. Alors, on va comparer un petit peu la taille avec les... Bon, pas les Challenger mais des téléphones que vous connaissez tous et que vous pourrez voir en magasin. Si on compare avec un iPhone 5, bon ben il est un petit peu plus gros, c'est normal. L'écran est aussi un peu plus confortable, plus épais. Mais encore une fois, ça c'est dû au waterproof. Alors, le Galaxy S4 qui a un écran 5 pouces, donc 0,5 pouces, plus que notre Lenovo. Bon, au niveau du gabarit, le S5 est un peu plus costaud et un peu plus épais. Mais on est vraiment quelque chose qui est relativement assez proche. Et on aimera le téléphone pour ça. Allez, on va se mettre un petit peu en fifi pour voir ce qui se passe. On se connecte. Donc le fifi, il accroche apparemment, c'est bien. On va essayer de sortir un peu des sites chinois pour revenir sur un site que vous connaissez tous. Et surtout, notre site partenaire skyphone.fr. Ici, ouh, j'ai failli faire l'accent. En disant, ça a failli déraper. Voilà, on se connecte. Donc le wifi est à 2 barres, à peu près, comme hier. On n'a pas eu mieux ni pire que notre dernier THL et que notre Lenovo d'hier. Donc la page, vous voyez, apparemment, elle a l'air chargée parce que le haut, elle a bien pris l'URL déjà. Donc il s'est bien connecté au skyphone.fr slash skyphone.gsm chinois. C'est pas mal. Tout est dans l'URL. On n'a rien de vous dire. On n'a rien de vous dire de plus. Alors, ce qu'on a aimé, nous, sur le téléphone, c'est un, son processeur quad-core MT6589. Le processeur quad-core, c'est la classe. C'est un quad-core en 4.1 Go. Ça, c'est bien. On a bien aimé l'ancre en 4,5 pouces QHD. C'est un bon écran, même si au niveau de la vidéo, vous avez vu, c'est pas vraiment ça. Mais à 4,5 pouces pour HD, je veux dire, pour jouer à Angry Birds, envoyer des SMS, appeler et regarder les pages internet, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus. On a bien aimé la batterie, 2000 mAh sur la 4,5 pouces, c'est pas mal, on aura une bonne autonomie. La mémoire, hop, il est là, vous voyez, on est dessus. La mémoire, 1 Go plus 4 Go de ROM, c'est pas beaucoup, mais pourtant, c'est le plus important. On a vraiment ce qu'il faut dans le téléphone. On va zoomer un peu. La page n'était pas totalement chargée. Plus de la microSD, c'est la classe. L'appareil photo, 8 millions en arrière, c'est bien. Bon, c'est pas un appareil photo exceptionnel, mais c'est pas mal. Et 0,3 à l'avant, ça suffit pour la vision. On a bien aimé la direction GPS en 90 secondes et on a bien aimé le fait qu'il soit waterproof. Waterproof, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est IP67, ça veut dire que s'il tombe dans l'eau, il ne mourra pas. Alors, on ne va pas vous dire qu'il est étanche à 10 mètres, à mon avis, c'est tombe dans l'eau, tu le sors, ça marche. Après, si vous voulez téléphoner au fond de la piscine, pourquoi pas, mais faites attention quand vous allez ouvrir la bouche. Ah ouais, là, l'image, elle est un peu... Il y a la moitié qui rigole, là. Voilà, donc pas grand intérêt. Pour écouter de la musique non plus, voilà, donc, bon, bah voilà, on va dire, ça va être vraiment pour les accidents. Il tombe dans l'eau, vous allez à la plage. L'intérêt, s'il est IP67, il est résistant à l'eau, certes, mais il est surtout résistant à la poussière. Il est résistant au sable, il est résistant à la neige. Donc, si vous allez à la montagne, si vous êtes un peu un gars de chantier, et bien, sachez qu'en fait, ça ne rentrera pas dans le téléphone. Et ça, c'est pas normal, si vous voulez jouer au ciment, qui n'a jamais joué au ciment ? Mets-le dans le ciment à faire de la poussière et tout, et bien là, votre téléphone sera sauf. Voilà, si toi aussi, tu as joué au ciment, mets un pouce vert à cette vidéo. Alors, ensuite, on aura bien aimé le look. Il est très, très joli, avec cette finition orange, un peu le contour. Moi, j'aime beaucoup. Et enfin, on terminera avec le prix, qui n'est pas le gros avantage du téléphone, mais, hey, waterproof, waterproof, 219 euros, et on en a rentré un, donc il y en a un disponible, moins les points de fidélité, moins 4 euros de 20 de points de fidélité, ça vous fait un téléphone à 215 euros. Encore une fois, ce n'est pas un téléphone de chantier, mais c'est un téléphone qui est résistant. Il n'est pas résistant au choc, mais il est résistant à l'eau, à la poussière, aux tempêtes, aux attaques d'extraterrestres, aux crachats du mec qui vous parle en face. Voilà, là aussi, plein d'images. Qu'est-ce que regrettera sur l'appareil ? Eh bien, le geek que nous sommes, et le geek exigeant, regrettera, en fait, que Lenovo n'ait pas poussé le vis plus loin, en mettant, par exemple, la Opaleur de meilleure qualité, ou en ne laissant qu'un giga de RAM, ou un écran qui n'est que QHD, voilà, je sais, il y en a beaucoup qui ont dit, oh, écran, 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 voilà. Vous auriez préféré mieux, mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit vraiment la cible. Voilà. Donc, après, à chacun de faire son opinion du téléphone, et surtout en fonction de ses besoins. Voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, ne laissez pas un max de commentaires. Vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux, quand vous êtes en train de voir les logos apparaître, vous pourrez trouver tous ces liens dans le détail de la vidéo. Pour toute question, vous pouvez les poser sur le blog ou via la boutique, ne les posez pas sur YouTube ou sur Facebook, parce que je ne sais pas que c'est tout le temps, et c'est difficile de répondre à tout le monde. Vous pouvez rejoindre la grande famille des geeks chanadiques sur le blog du JT Geek, dont vous êtes en train d'avoir le lien ici, jtgeek.com, sur le blog, sur notre forum, sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, ou via l'application JT Geek que vous trouverez sur le blog pour l'installer, et comme ça, vous aurez directement accès à tous nos postes. Vous pouvez nous laisser un pouce vert pour nous encourager, ça fera toujours plaisir, et vous abonner à notre chaîne de YouTube en haut à droite, comme ça, vous recevrez la vidéo avant tout le monde. Encore une fois, le JT Geek, vous la verrez ce matin, la JT Geek, c'est mieux que la Miri Corée du petit déjeuner. Vous regardez cette vidéo avec votre petit déjeuner. un petit peu de Chocapic, un petit peu de Nestlé, ou alors du chocolat, ou ce que vous voulez, du café, un espresso, un cappuccino, et une petite vidéo du JT Geek, et ça vous donnera la patate pour toute la journée. Voilà, petit Geek, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la grande famille des geeks chanadiques, parce que si vous aimez ça, c'est parce que nous, on aime ça aussi. Voilà, petit Geek, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à demain pour un prochain test, et certainement un JT du JT Geek qu'on va monter, et ça va être bien, je vous le promets. Allez, à demain, bye bye ! Sous-titrage ST' 501